L'accélérateur Dynamics Plus C'est un programme de 12 mois. Il existe en fait depuis 2007 sur la région des Pays de la Loire. Il y a déjà plus de 1500 entreprises qui ont fait le programme Dynamics qui consiste en l'accompagnement des entreprises du territoire. Nous, l'axe de travail principal, c'était la performance commerciale. Donc on a vraiment travaillé sur le potentiel de notre marché, comment on le définit ou redéfinit, analysé toute la partie politique, économique, sociale, environnementale qui tourne autour de nos métiers. Et en fonction de ça, on a été ciblé des typologies de clients, puis des clients, pour aller leur vendre une nouvelle offre. Il y a plusieurs phases dans le dispositif. Une première phase de diagnostic. Un expert CCI qui vient, qui fait un 360, afin d'identifier les problématiques. Puisque Dynamics, c'est plusieurs thématiques. Performance interne, performance commerciale, marketing, transmission. C'est vraiment au regard de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, un consultant extérieur est identifié qui va accompagner à domicile l'entreprise. 10 jours et demi d'accompagnement sur la période des 10 mois. Mais Dynamics, ce n'est pas que de l'individuel au sein de l'entreprise, c'est aussi du collectif. Puisqu'il y a du temps inter-entreprise. Tous les mois, les pilotes des groupes Dynamics se rassemblent et travaillent ensemble. On a aussi eu accès à un catalogue de formation qui a permis, en fait, par typologie de métier ou actions qu'on aurait souhaité faire, accompagner certaines personnes de l'entreprise. Il y a 20 jours homme formation qui permettent à l'ensemble des équipes de l'entreprise de faire de l'amélioration continue et de monter en compétences. Associé à ça, il y a aussi la possibilité d'avoir un accompagnement RH de 4 jours. Et pour les entreprises au-delà de 5 millions de chiffres d'affaires, un accompagnement BPI dans le cadre de Dynamics Accélérateur. Les résultats, en fait, si on parle de la base, c'était qu'on avait un taux de dépendance de 90% avec un donneur d'ordre national. Et aujourd'hui, on a un portefeuille équilibré puisqu'on n'a pas de clients où on est dépendant à plus de 30%. Et ça nous a fait passer, sur l'intervalle 2017 à aujourd'hui, de 4,5 millions de chiffres d'affaires, à peu près 7,5 millions pour cette année. Il y a un plan d'action qui est défini dès le départ avec le consultant. L'objectif, ce n'est pas de mener toutes les actions, c'est plutôt que l'entreprise dispose d'un plan d'action pour 5 ans, mais de faire un choix afin que, sur la période du programme, il y ait déjà la mesure des résultats. C'est une démarche qui n'est pas facile à amener dans l'entreprise parce qu'elle a tendance à faire bouger les lignes. Des choses que l'on est mis en place aussi en tant que dirigeant, il y a des fois, il faut se regarder aussi. 96% des entreprises atteignent les 3 ou 4 objectifs qu'ils se sont donnés sur la période du programme Dynamics. J'ai souhaité continuer après sur une autre société parce que j'ai vu les bénéfices. Et d'avoir une personne comme ça, qui a un œil extérieur, qui vient régulièrement dans l'entreprise, c'est très intéressant.